Montreuil, le 100 mètres, le 100 mètres sous le regard d'un grand ancien, puisque Roger Bambuc est dans le stade. Christopher Nalliali, qui a la double nationalité ivoirienne et française, il était sélectionné au championnat d'Afrique sur 2014. Regardez, le voici, Roger Bambuc, quel, 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 quel homme finaliste des Jeux Olympiques de 1968, dans la course de rêve, on y reviendra. Guy Elfège-Anouement, au couloir numéro 2, 10-32, l'an passé il n'a que 22 ans, cinquième des championnats du monde 2015 au 4x100. James Ellington, le britannique, 10-15 à Clermont, aux Etats-Unis, le 30 avril dernier, le finaliste des championnats du monde 2015 sur 4x100. Ici, Wilfried Coffey, l'ivoirien, qui s'est fait prendre le record du Côte d'Ivoire qu'il avait à 10-01 depuis Tempi le 9 avril. C'est Ben Youssef Meite qui l'a battu à Prague en 9,99. Voici le co-détenteur du record d'Europe du 100 mètres et 9,99 à Rome cette saison, dixième performeur mondial, Jimmy Vico. Au 6, on va retrouver l'américain Beiji Lee, 9,99, 10-09 cette année à Phoenix, le 21 mai, 9,99 son record. Au 7, Delmas Obu, l'italien, 10-38, champion d'Europe avec le 4x100 mètres italien des moins de 23 ans en 2011. Et au 8, Pierre Vincent, 10-40 son record, troisième des Europes avec le 4x100 en 2014. On regarde Jimmy Vico, 9,99, superbe course à Rome, Jean. Et on attend bien entendu beaucoup, beaucoup de Jimmy. On va surveiller le vent, le vent a l'air un petit peu moins fort, toujours favorable, mais un peu moins fort, ce qui est de bon augure pour un chrono enfin officiel. Et surtout, regardez ce chrono de Jimmy Vico, 9,99 cette saison, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Et la meilleure perf mondiale, 9,91. Exactement, parfait, mis au Gunogue, le Qatari d'origine nigériane, Jimmy dans son stade, devant son club, puisqu'il est licencié, vous le savez aussi, à Montreuil. Et un très bon départ de la part de Jimmy Vico, devant, Jimmy Vico à la lutte. Oh, Jimmy ! Pour un chrono, 9,86. Le vent, le vent 1,8 mètre par seconde, 1,8 mètre par seconde, record d'Europe égalé. Record d'Europe égalé, et attendez. Si c'est revenu, c'est pas ramené, 9,86. C'est officiel. Le record d'Europe égalé, meilleure performance mondiale de la saison. Il est devant tout le monde, devant Gateline, devant Bolt, il est devant Gounodé. C'est le meilleur du monde ce soir, tout simplement. Jean, vous le vouliez, le vent se calme, il s'est calmé à 1,8 mètre. Incroyable, quelle course, quelle course, quelle performance. Quel départ, la mise en action est remarquable. Après, il y a une puissance qui se dégage de ce garçon quand il se met à ouvrir la foulée. C'est incroyable. C'est énorme. Record d'Europe. Ah oui. Son record d'Europe égalé. Il retrouve bien sûr ce record avec Francis Obicuelu, le portugais. Quelle performance de la part de Jimmy Vico. On s'attendait à une perf de la part du Français. Mais ça, ça c'est très fort. C'est vrai qu'il profite bien entendu de cette petite bourrasse d'1,8 mètre. Mais quelle performance, quelle puissance. Oui, oui, et puis il est très, très fort dans la phase de poussée. Et puis là, à ce moment-là, quand il se met à accélérer, à ouvrir sa foulée, c'est impressionnant. Superbe, superbe. Jimmy Vico devant Wilfried Kofi 10-10, Ellington 10-11, BG 10-16 et Niali 10-37, Anouman 10-40. Regardez cette belle image. Roger Bambuc et Jimmy Vico ensemble. Roger Bambuc, bien sûr, qui a eu ce record d'Europe. Lui aussi, quel bonheur. Oui, très, très impressionnant la réalisation de sa course, sa puissance qui se dégage. Non, autant pour moi. Il n'a pas eu le record d'Europe, Roger Bambuc, puisque c'était Arminari qui avait fait 10 secondes 0-0. Et Roger Bambuc lui avait fait 10-11, c'était son temps officiel. Il a été dans la course aux Etats-Unis, la course avant des sélections américaines pour les premiers moins de 10 secondes, Manuel. Et ce qui est très impressionnant, cette course, c'est que...